Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne étoile éducative. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le cours de grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative. On observe et on découvre. Quand la cloche sonne, tout le monde se met en rang. La maîtresse appelle les élèves pour vérifier la présence. La maîtresse appelle les élèves pour vérifier la présence. Mourad n'écrit pas ses leçons. Mourad n'écrit pas ses leçons. Je comprends. Observe la phrase en bleu. Peux-tu dire le contraire ? Observe la phrase en bleu. Mourad n'écrit pas ses leçons. Mourad n'écrit pas ses leçons. Pour dire le contraire, Sahar, qu'est-ce qu'on va dire ? Mourad n'écrit pas ses leçons. Mourad n'écrit pas ses leçons. Pour avoir le contraire. C'est observe les phrases en vert. Peux-tu les transformer pour dire le contraire ? Peux-tu les transformer pour dire le contraire ? Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Tout le monde se met en rang. Tout le monde ne se met pas en rang. Tout le monde ne se met pas en rang. Qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté ne et pas, de part et d'autre du verbe. Tout le monde ne se met pas, ne se met pas en rang. La maîtresse appelle les élèves. Pour dire le contraire, qu'est-ce qu'on va dire, Sahar ? La maîtresse n'appelle pas les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Une phrase est à la forme affirmative ou négative. Donc, une phrase, elle peut être soit affirmative, soit négative. Par exemple, l'élève révise la leçon. C'est une forme affirmative pour confirmer ou pour affirmer que l'élève révise ses leçons. L'élève ne révise pas la leçon. C'est la forme négative. C'est pour dire que l'élève ne révise pas la leçon. Une phrase négative sert à nier la phrase affirmative. Donc, la forme négative, elle vient pour dire le contraire de la phrase affirmative. Une phrase, je répète, une phrase négative sert à nier la phrase affirmative, c'est-à-dire pour exprimer son contraire. Les deux petits mots, ne, pas ou n' apostrophe pas, encadrent le verbe dans le cas d'une phrase négative. Est-ce que c'est compris? On va s'entraîner sur des exemples. Premièrement, classe les phrases dans le tableau si contre. Alors, nous avons le tableau, il y a une colonne pour les formes affirmatives et une colonne pour les formes négatives. La phrase A, nous allons à l'école aujourd'hui. Nous allons à l'école aujourd'hui. Est-ce que c'est une phrase affirmative ou négative? C'est une phrase affirmative. Très bien. L'eau est chaude. L'eau est chaude. C'est une phrase affirmative. Très bien. Je n'écris pas sur le mur. Je n'écris pas sur le mur. Alors, on a un apostrophe et pas qui encadre le verbe. Et donc, c'est une phrase négative. Très bien. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Ne et pas. C'est une forme négative. Très bien. Deuxième exercice. Transforme ses phrases affirmatives en phrases négatives. Alors, on va transformer les phrases affirmatives en des phrases négatives. A, elle joue sur son ordinateur. Qu'est-ce qu'on va dire pour dire le contraire? C'est la phrase... Elle ne joue pas. Pour transformer la phrase affirmative en phrase négative. Alors, on va dire... Elle ne joue pas sur son ordinateur. C'est la phrase... Allez-y, Zahar. Mon collègue écrit trop vite. C'est la phrase... Alors, on va dire... Mon collègue n'écrit pas trop vite. C'est pour dire le contraire. Mon collègue n'écrit pas trop vite. C'est... C'est... Ils sont dans la salle d'informatique. Ils sont dans la salle d'informatique. C'est une phrase affirmative. Pour la transformer en phrase négative, on va dire... Ils ne sont pas dans la salle d'informatique. Répète, Zahar. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Dans la salle d'informatique. Dans la salle... D'informatique. D'informatique. Dès... Marie arrive en retard. Marie arrive en retard. Pour dire le contraire, qu'est-ce qu'on va dire? Marie n'arrive pas en retard. Marie n'arrive pas en retard. Très bien. Troisième exercice. Réponds à chaque question par une phrase à la forme affirmative. Puis à la forme négative. Donc on va premièrement répondre avec une phrase affirmative et puis avec une phrase négative. A. Sais-tu parler anglais? Sais-tu parler anglais? La forme affirmative. Oui, je sais parler anglais. Oui, je sais parler anglais. La phrase négative, la forme négative de la réponse, c'est non, je ne parle pas anglais. Je ne sais pas parler anglais. Je ne sais pas parler anglais. La forme négative. La forme négative, c'est oui, la salle est spacieuse. Oui, la salle est spacieuse. La forme négative, qu'est-ce qu'on va dire? Non, la salle d'exposition n'est pas spacieuse. La salle d'exposition n'est pas spacieuse. C. Aimez-vous dessiner? La forme négative, c'est oui, j'aime dessiner. Oui, j'aime dessiner. La forme négative, non, je n'aime pas dessiner. Non, je n'aime pas dessiner. J'espère que c'est compris, mes amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Etoile Éducative. A très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada